Musique 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 Hola los termitos y los termites Non, c'est trop espagnol Hola los Métalos y los Métales C'est trop espagnol facile aussi Hola los payasos Salut à tous, c'est le Sacher, et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle chronique d'album Salut les Métales, les Métales Et donc aujourd'hui on va se voir la chronique d'album du nouvel album de Loco Muerte qui s'appelle La Brigada de los Muertos Donc on va voir c'est quoi Loco Muerte, qui va sortir tout simplement un nouvel album, et c'est leur troisième album du nom, donc La Brigada de los Muertes J'ai appris mon expressionnier là Non c'est une blague Donc le groupe Loco Muerte a été formé en 2009, de par leur projet Monsieur Top aussi notamment Et donc leur ancien chanteur Mike était tout simplement Nox a été leur ancien chanteur Et donc je vais vous dire pourquoi du chant espagnol avec un groupe français Ben... Pour rien, c'est vraiment pour ça pour rien, parce que Nox était un peu fan de tout ce qui est reggaeton, de la culture hispanique, et donc il a décidé pour lui c'était une vocation de chanter en espagnol, comme ça C'est une personne qui n'a aucune origine espagnole C'est celle qui est le plus marrant Donc comment définir du Loco Muerte ? On peut dire que c'est du Suicide a tenu des Suicide a tenu des signes sous testérone, avec un petit un peu d'espagnol comme ça tu vois Donc franchement c'est vraiment excellent Donc un groupe de hardcore Loco Muerte Ben, je vous ai défini Loco Muerte il y a peu de temps Là on va se voir un extrait de leur clip qui s'intitule tout simplement La Brigada de los Muertos 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 Quiero Típico, único, enemigo, público Sueltos como locos, somos la cible de físico Básico, clásico, llegando de México Sueltos como locos, diabólicos, como en un cómic Quiero saltar y correr, salte Marche, nubes ou la nube El sueño te quiero ver Que un salvaje, alejaste El sueño te quiero ver La Brigada de los Muertos 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 Voilà, j'espère que cet extrait vous aura plu N'hésitez pas à aller voir leur chaîne Youtube Tous les liens sont dans la description Donc on va voir tout simplement les membres de ce groupe Il y a El Termito au champ Oui, il y a Stormi ressemble étrangement à El Termito Eh ben El Termito c'est qui ? C'est tout simplement Stormi Petite anecdote Allez voir sa vidéo Où il parle de son groupe Tout en étant humble C'est ce qui est super marrant Donc allez voir la vidéo de Stormi Qui parle de son groupe Donc comment il a décidé de faire ça ? Parce qu'il était dans une émission radio Il co-animé Et il a vu que Nox était parti pour des raisons personnelles Donc du coup il a décidé d'envoyer un CV Euh... A Lokumu RT Qui était dans leur période dure Et donc du coup ils ont simplement accepté Mais d'abord ils ont fait un petit concert comme ça sur la parking je crois Et euh... La sélection était passée Voilà comment le groupe Lokumu RT On peut dire c'est reformé Ensuite il y a El Micho à la guitare Qui fait tout simplement des riffs excellents Des riffs monstrueux Simplissime Mais qui donne envie de bouger quoi Qui donne euh... On peut dire le swing Il y a Niko Oloko à la basse Qui était aussi un bassiste déjanté Qui fait vraiment aussi penser à la ficelle d'Alton Desi Rien qu'aux mouvements Sur scène A aussi la ligne de basse Et même à l'esthétisme Il suffit de voir une prestation live Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà la prestation live est passée J'espère qu'elle vous aura plu Mais euh... C'est quand même mieux d'aller les voir En vrai live Avec vos propres yeux Euh... Donc franchement Un bassiste de fou aussi Qui fout l'ambiance sur scène On s'y a David Devo à la batterie Qui a aussi notamment On peut dire un anecdote Prix des cours avec Hervé Donc Batteur de Black Bombay C'est d'ailleurs Hervé qui est super sympa quoi Salut à toi si tu regardes cette vidéo Euh... Donc Tout simplement Le groupe est donc dans les inspirations Comme j'ai dit Suicide Note 10 10 Mais vraiment On le sent vraiment Suicide Note 10 10 6 Rien qu'à voir Ben simplement la pochette Des bandanas Des squelettes Ca fait référence à Hervé Et chez Note 10 10 6 quand même Euh... Aussi du Sick of it all Notamment on sait un petit peu Des lignes à la panthéra C'est ça qui est vraiment bien chez eux C'est ça qui est vraiment bien chez eux Donc on va là C'est le nouvel album de Locomarte La Bregada de los Muertos Et derrière un petit peu leur partenaire Donc il y a Tapu Ranch Orange Donc Orange c'est quoi C'est les amplis Euh... SP Custom Qui font des super bons micros de guitare Ca je vous conseille Vigée Des guitares Hermie Ball Les fameuses bandes de guitare pour tous les guitaristes Et Art Custom Drums Donc pour les batteries On va voir la pochette de l'album Donc on va quoi On voit tout simplement Tous les membres Avec un bandana en squelette De toute façon si vous voyez assez mal Elle sera là dans le fond vert Quand on ouvre On a tout simplement Euh... Les membres du groupe Là on dirait que c'est un peu un extrait du clip Justement la Bregada de los Muertos Là le CD représente tout simplement la pochette Donc c'est l'album aussi de chez Eric Souza Même sur ma part de chez Eric Souza On l'a reçu de chez Tout simplement Locomarte même Encore merci à vous pour cet album Donc j'espère que cette vidéo vous a appris N'hésitez pas à vous abonner A liker cette vidéo Cette vidéo passe sur Canal Fuse Radio Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles chroniques C'était Le Sacheur Et je vous dis ciao C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !